Alors aujourd'hui on va faire, on va plutôt continuer notre exercice sur le kérosène. Donc il est demandé de dresser tout simplement le tableau d'avancement de la réaction. C'était quoi déjà la réaction ? Donc notre réaction était la suivante. Donc on avait 2C10H22 plus 31O2. Voilà, donne, donne, oui, donne, CO2. Combien de CO2 ? 20CO2 plus 22H2O. Voilà, c'était notre réaction. Alors, il faut savoir une chose. Pour le tableau d'avancement, il faut absolument savoir dresser un tableau d'avancement en chimie. C'est très important. Vous allez avoir toujours ce type de questions. Toujours. Donc il faut le savoir. D'abord la première chose. Ce que vous voyez devant vous, c'est quoi ? C'est une réaction chimique. Alors on écrit ici réaction chimique. Bien sûr, ça c'est une réaction chimique. Donc on écrit ici réaction chimique. Et après ? Après, 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 vous allez voir ce qu'il y a après. Donc, après, ici j'ai état. Et ici j'ai avancement. Donc vous savez que pour les états, on a l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. D'accord ? Donc pour état, j'ai l'état initial, intermédiaire et final. D'accord ? Et j'ai ici avancement. Donc avancement. Donc pour l'avancement G, pour l'état initial, l'avancement, il est nul. X égale à zéro. Donc x égale à zéro. Pour l'état intermédiaire, j'ai tout simplement x. Et pour l'état final, soit on va écrire x final ou x max. Donc x max. D'accord ? Donc c'est tout ce qu'on a. Et ici, dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a les quantités de matière. Et c'est quoi l'unité de la quantité de matière ? L'unité de la quantité de matière, c'est le mol. Donc on va écrire ici quantité Donc c'est notre réaction chimique. Ici on va écrire quantité De Matière En molle. Voilà. Donc c'est ça, notre tableau d'avancement. Mais, s'il vous plaît, il faut Il faut bien sûr remplir Ici, les cases vides Donc les cases vides qu'on a ici Ce sont ces cases-là de quantité de matière Donc ici, pour l'état initial, on a x égale à zéro Bon, logiquement, pour l'état initial, on n'a pas les produits D'accord ? On n'a aucun produit Donc on va dire ici, on va écrire zéro et ici zéro Pour l'état intermédiaire, je vais avoir 20x, 22x, 20xmax, 22xmax Mais on va commencer par l'état initial pour ce qui concerne les réactifs Donc on a 2C10H22 Et bien pour l'état initial, on a tout simplement la quantité de matière de C10H22 Qu'on va noter tout simplement par n Donc on va dire qu'on a tout simplement n de C10H22 Et ici n de O2 Attention, on n'écrit pas 2 fois n ou 31 fois n Non, on dit seulement qu'on a une certaine quantité de matière de C10H22 Et une certaine quantité de matière de NO2 Maintenant, en ce qui concerne l'état intermédiaire Et bien les réactifs, ils sont en train de se consommer D'accord ? Donc pour ce qui concerne le C10H22 Je vais avoir n de C10H22 Maintenant, ces coefficients-là vont entrer Donc je vais avoir moins 2x Parce que j'ai ici 2 En ce qui concerne l'oxygène, je vais avoir n de O2 Moins, j'ai ici 31, donc 31x Pour le x max, je vais avoir n de C10H22 Moins 2x max Pour le O2, je vais avoir n de O2 Moins 31x max D'accord ? Et là, en ce qui concerne les produits Je vais avoir ici Puisque j'ai ici 20, je vais avoir ici 20x Et j'ai ici 22, je vais avoir ici 22x Et pour x max, je vais avoir 20x max Et ici 22x max Tout simplement D'accord ? Donc ce tableau d'avancement, il est très important Parce que ce tableau d'avancement va nous servir pour répondre à la question 5 Parce qu'il est dit, à l'aide du tableau précédent Donner la quantité de matière N de O2 et M de O2 nécessaire à la combustion de la totalité du décane Merci d'avoir regardé cette vidéo !